Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut ! Il est tout petit. Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa. Oh, bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer. Dis bonjour, chef Gaston. Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston, recrache tout de suite le chef suprême. Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur. Euh, j'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel astru vacarme ! Qu'en vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyrus. Dites, Zyrus, pourquoi vous vivez sous la terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre ? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux ? Oh ! Oh ! Un monstre extra-intéresse ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobbeur gargouille-fiu-tsplug. Il est domestiqué. Ce flobbeur gargouille-fiu-tsplug est trop mignon. Chouchou. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Conseil divine. C'est quoi, ce vacarme ? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. Euh, c'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou ! Oh non, c'est maman ! Je peux venir voir maintenant ? Euh, d'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux ? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh, dans un mois. Où est passé notre château ? Euh, en fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire. Oh non ! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous, vous n'avez plus de plafonds du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant, je suis grand. Désolée, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande, moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Oh, lui, c'est... Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh, ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci. Vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas quand. D'accord. Mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fées. Merci. Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées. Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben ? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. Il est écrit, prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. Il y a vraiment écrit le mot dinosaure ? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Oli. Nous ne devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre ? 48 millions de trillions de marches. Oh non ! J'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé au nain d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh ! J'ai mal encore ! C'est vraiment génial ! C'est super ! Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre ! Ça ressemble à une énorme grotte ! Il y a des arbres partout et des champignons géants ! Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à la pelle. Les dinosaures ! Oh, voilà un ! Vous voyez ? La télévision ne mange jamais ! Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie ? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben ! Retrouve Madame Névralgie ! C'est bien, Gaston ! Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi ! Wow ! Regardez ça ! Une tribu perdue ! Je vous l'avais dit ! Brouillard ! Brouillard, droit devant ! Des brouillards ? Je n'aime pas ça ! On peut rentrer maintenant, Monsieur le Pirate ? Non ! On a encore plein d'aventures à vivre, Nounou Prune ! Je vois des lumières ! On dirait que c'est un autre bateau ! Tonnerre de Brest ! C'est bien le navire de mon grand ami, le Capitaine Encornet ! Hého ! Du bateau, Capitaine Encornet ! Bizarre ! Il n'y a personne sur le pont ! Et on n'entend pas un bruit ! Hého ! Hého ! Il y a quelqu'un sur ce bateau ? Regardez ! Il y a à manger sur la table ! Oh ! C'est encore chaud ! Mais il n'y a personne ici, pourtant ! Un repas sur la table et un bateau sans équipage ! Ça, c'est ce que j'appelle un mystère ! Oh ! Personne ne saura jamais, au grand jamais, ce qui est arrivé à ce pauvre vieux Capitaine Encornet ! C'est un mystère qui ne sera jamais résolu ! Il a laissé une note ! Parti enterré en trésor, je reviens dans cinq minutes ! Oh ! Voilà qui règle le problème ! Alors, où se trouve le Capitaine Encornet, à votre avis ? Où iriez-vous enterrer un trésor à sa place, les enfants ? Au pied de l'arc-en-ciel ! Le chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel ! C'est sûrement lors que le Capitaine Encornet est parti enterrer en route ! On part à sa poursuite ! Il n'a pas trop l'air de se rapprocher ! C'est le problème des arc-en-ciel ! Plus on s'avance dans leur direction, plus ils s'éloignent ! Oui, mais on ne va pas s'avancer, non ! On va voler ! Voler ? Mais vous êtes un elfe ! Vous n'avez pas deux, à l'enfant ! C'est vrai ! Mais je suis un elfe avec un perroquet ! Hein ? Il a raison ! On selle, jeune moussaillon ! Waouh ! On vole le long de l'arc-en-ciel ! C'est comme les montagnes ruches en perroquet ! Oh ! Mon pauvre estomac ! On est au pied de l'arc-en-ciel ! Et où va-t-on dormir ? Mais par terre, voyons ! C'est le lit de la nature ! Un bon petit nid douillet ! Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente ? Vous ne comprenez pas ! Les renardos, vous êtes prêts pour l'aventure ? Oui ! Bon ! Pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature comme... au sommet d'une montagne ! Quoi ? Chouette des bois ! Est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne ? D'accord ! Abracadabra ! Waouh ! On est au sommet d'une vraie montagne ! Fantastique ! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous ! Facile ! Un coup de baguette magique ! Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous ? D'accord, je vais téléphoner ! Pas de téléphone non plus ! Allô ? Allô ? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous ! Exactement ! Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier ! Alors, par quoi on commence ? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est ! Bravo Ben ! C'est exactement ce qu'il faut faire ! Chouette des bois ! Sur quelle montagne vous nous avez emmenés ? Aucune idée ! Comment ? Vous m'avez demandé une montagne ! Je suis incapable de les différencier ! Bon, ça va être encore plus compliqué ! Pourquoi ? Parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est ! Oh ! Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous ! Et on va tout recommencer ! Impossible ! Vous avez jeté ma baguette en bas ! Oh oui ! On n'a qu'à téléphoner ! Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des bois ! Oh oui ! J'ai fait ça ! Vous vouliez qu'on se perde ? Eh bien, c'est réussi ! Vous êtes contents ? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison ! Je te remercie, Fraise ! Merci beaucoup, Elf Boy ! Wow ! Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Moi ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! On a froid, nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière, moi, assise sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ! C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Wow ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Hé ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Oh ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Ben oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière moi ! Oh ! Quel bonheur ! Le soleil est de retour ! Oh ! Je crois qu'il a la bouche collée ! Non ! C'était vraiment horrible ! Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça ? Tu l'as détesté ! Non ! Non ! Ce n'est pas du tout ça, ma chérie ! Je l'ai trouvé extraordinaire ! Oh ! Tant mieux ! Et maintenant, goûte le pain d'épices ! Trempe-le dans ton café ! Il sera tout moelleux et délicieux ! Euh... Le café glisse sur la surface ! Le gâteau est complètement sec ! Prends une bouchée ! En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi ! D'accord ! Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous ! Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux ! Des rochers durs comme la pierre ! Du fondant hyper collant ! Du pain d'épices imperméable ! Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux ! Oh ! La reine fait des gâteaux ! Oh non ! Je refuse de manger un gâteau de la reine ! Si quelqu'un en mange, il est en danger ! Bonjour ! J'apporte plein de gâteaux ! Euh... Oui ! Il ne fallait pas vous déranger, votre majesté ! Nous avons déjà suffisamment de gâteaux ! Je vois ! Vous ne voulez pas des miens ? Mais si, voyons ! Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas ? Bien sûr que non ! Ah ! Bon, alors tant mieux ! Je vais les déposer juste là ! Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig ! Merci beaucoup, votre majesté ! J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie ! Ça aurait été beaucoup moins dangereux ! Que personne n'approche les gâteaux ! Ne les mangez surtout pas ! Ouh ! Miam ! Attendez ! Aouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau ? Ça, c'est un rocher ! C'est la reine Chardon qui les a faits ! Oh ! La reine s'est remise à cuisiner ! Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres ! Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières ? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture ! Eh bien, votre confiture sent très bon ! Vous voyez, j'ai perdu la main ! La confiture de sorcières est censée avoir un goût horrible ! Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible ! Et si on y mettait un peu de... de bave d'escargot ? De la bave d'escargot ? Oui ! Ça pourrait être bien ! Et un peu de... caca de verre de terre ? Oui ! Ça lui donnerait un goût affreux ! Vous voyez, vous pouvez gagner ! Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai ! Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres ! Il a dû tout oublier de son apprentissage ! Et mon garçon gentil balai ! Oh ! Viens là, espèce de vieux plumeau stupide ! Oh ! Mon Dieu ! Essayons les mauvais sorts ! Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'Ouest ! Oui, Madame la sorcière ! Transformez ces boîtes en grenouilles ! Pourtant, j'essaye ! Mais je n'arrive pas à le faire ! J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge ! Passé l'âge ? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles ! Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu asmine ! Dépassée ! C'est ce qu'on va voir ! Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille ! C'est parce que Nounou Prune m'a énervée ! Ouf ! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien ! Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière ! Mais il est si gentil et amical ! C'est votre seule chance de gagner contre elle ! D'accord ! Je vais essayer d'être en colère ! Oh ! Mais que se passe-t-il ? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons ? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolée, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh ! Oh ! Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes ! C'est fabuleux ! Observez les mystères de la science extraterrestre ! Où sont les toilettes ? Nous les extraterrestres n'allons pas aux toilettes ! Oh ! C'est incroyable ! Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes ! Pas de toilettes ! Et si on a envie d'y aller ? Vous auriez dû y aller avant notre départ ! Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage ! Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong ? La planète Bong est une énorme plage ! Wow ! Une énorme plage ! Oui ! Il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil ! Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui ! S'il te plaît ! Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez ! Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr ! C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non ! Elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers ! Mais pas de la gelée ! C'est vraiment dommage parce que moi, j'adore la gelée ! La gelée ? Je peux en faire ! Nous, 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 ruines ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne ! Une gelée magique, s'il vous plaît ! Oh ! Elle est un petit peu mini-riquiqui ! Je voudrais une énorme part de gelée ! D'accord ! Une gelée magique énorme, énorme, énorme ! Regardez toutes ces bonnes choses à manger ! Et là, il y a le gâteau d'anniversaire ! Gaston va manger le gâteau ! Non ! Gaston ! Méchante coccinelle ! C'est pour plus tard ! Allez, les enfants ! C'est l'heure de faire la fête ! Commençons la fête en dansant un petit peu le boogie ! J'aimerais tellement qu'on puisse danser avec les grands-enfants ! On a promis qu'on resterait bien cachés ! Je ne peux pas m'en empêcher ! Je dois danser le boogie ! Oh, ma vie ! Non ! Oh, viens ! Boogie ! Boogie ! Boogie ! Il faut voir qu'il est là ! Les statuts musicales ! Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge ! Cathy, tu as bougé ! J'ai failli écraser ce petit jouet ! Regardez ! Oh ! Je vais aller le remettre sur la cheminée avec les autres jouets ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Barnabé ? Désolée, Madame Maman Lucie ! Barnabé ! On est supposés rester ici ! C'est tout ! Mais j'adore danser le boogie ! Et maintenant, le papa de Lucie va nous faire un spectacle de magie ! Oh, je souhaite alors ! J'adore la magie ! Ce ne sera pas de la vraie magie, juste des tours de magie ! C'est quoi des tours de magie ? Tu vas voir ! Bonjour et bienvenue à tous pour le spectacle de magie ! Tu vois ? Ça, c'est un tour de magie ! C'est une baguette pour faire des tours ! C'était vraiment super ! Mon papa s'est beaucoup apprenné ! Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh ! Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapido a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire ! Comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Hop ! Tout le monde vient prendre un seau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Beurre ! Bien ! Continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse ! Et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! On va brosser rapidou, les copains ! Gentil, tout doux ! Sois un gentil escargot ! On veut seulement brosser ta coquille, mon grand ! Ouh ! Du calme, mon beau ! Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là ! Tout doux ! Ovi est tout propre maintenant, regardez ! Ça feront aussi être propre ! Regardez, Muffin ! Sa coquille est tellement brillante ! Très bon travail, jolie ! Splendide ! Je vous félicite ! Bonjour, Barbe Rouge ! Bonjour, Ben et Oli ! Et bonjour, mon rosier sauvage ! Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encorner ! À votre service ! On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate ! Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate ? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution ! Mon trésor est caché avec précaution ! Voici ma carte au trésor ! Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre ! Un enfant pourrait la lire ! Il est enterré près du grand arbre elfe ! Euh... oui ! Ma carte au trésor est bien mieux que ça ! Oh ! C'est vrai que ça a l'air difficile ! Le trésor est dans les profondeurs des mers et pourtant à la vue de tous ! Gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux ! Oh ! Bon, je mets les voiles ! J'ai des super trucs de pirates à faire ! Ravie de t'avoir revu, Capitaine Ancornet ! Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Regardez ! Capitaine Ancornet a oublié sa carte ! Courez vite après lui pour lui rendre ! Non ! C'est trop tard ! Il est parti ! On peut encore le rattraper ! Capitaine Ancornet, attendez ! Donnez-moi la carte ! Je vais le rattraper en volant ! D'allons pas trop vite en besogne ! Écoutez-moi ! Je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne ! Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Ancornet ? Oh non ! Ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates ! C'est quoi l'honneur des pirates ? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate ! De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge ! Quoi ? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil ! Je vais vous le prouver ! Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates ! Oui ! Le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur ! Ce sont des pirates, après tout ! Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du Capitaine Ancornet est en sécurité et tout ça ! Bonjour, Gaston ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter ! Allez, Gaston ! Sur la table, je vais t'examiner ! Oui, tu es un bon garçon ! C'est bien, je vais regarder dans ta bouche ! Tu as de belles dents bien saines ! Wow ! Vous êtes vraiment douée avec les animaux ! C'est normal, je suis vétérinaire ! Et c'est ma mère ! Je vais ausculter tes yeux ! Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe ! C'est presque terminé ! Je vais prendre ta température ! Tu n'as pas de fièvre ! Tu te portes très, très bien ! Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé ! Voilà un autocollant ! Pour un garçon très courageux ! Au revoir, Gaston ! Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine ! Bravo ! Tu es très courageux ! Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons ! Il nous reste des heures avant le départ ! Détends-toi ! Nous voilà ! Et tu arrives juste à temps ! Nous avons de très bonnes nouvelles ! Gaston est en excellente santé ! Et le vétérinaire lui a donné un autocollant parce qu'il a été vraiment très courageux ! C'est bien ! Allez, Ben ! Va faire tes bagages ! On part en vacances, tu te souviens ? Euh... Papa ! Je viens d'avoir une très, très, très bonne idée ! Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous ! Oh oui ! C'est une merveilleuse idée ! Non ! Ce sont des vacances en famille ! Mais Gaston fait partie de la famille ! Euh... Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés ! Si, si, ils sont autorisés ! Non, Gaston ne viendra pas un point ! C'est tout ! Maintenant, pour la énième fois, Ben, monte dans ta chambre, faire ta valise ! Oui, Papa ! Là ! C'est la reine des abeilles ! Les autres abeilles la suivent toujours ! Bon ! La reine ramène les abeilles dans la ruche ! Plus besoin de s'inquiéter ! Tout est rentré dans l'ordre ! À nous, maintenant ! Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel ! Bien ! Vous êtes venus au bon endroit ! Ici, vous voyez la ruche ! Et moi, je suis l'apiculteur ! Il nous faut un pot de miel pour le roi ! Aucun problème ! Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir ! Où est la porte ? Attendez, nounou prune ! Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça ! Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur ! Donc des milliers de dards ! Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel ! Oh ! Comment on fait alors ? D'abord, il faut endormir les abeilles ! Oui et comment ? Eh bien, en fait, on se sert de la magie ! Je croyais que vous n'aimiez pas la magie ! Vous avez raison ! Mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en fleurie, je suis prêt à faire une petite exception ! Qui s'occupe de la magie ? Oh ! N'importe quel vieil fait peut convenir ! Nounou prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil ? Comme vous voulez ! Non ! Nounou prune, pas le vieil elfe sage ! Les abeilles ! Ah ! Si seulement il avait été plus clair ! Mais que s'est-il passé ? Bon, que ce soit bien clair ! Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles ? Si vous voulez bien, oui ! Elles sont toutes endormies ! Bien ! C'est beaucoup plus sûr maintenant ! C'était top secret jusqu'à maintenant ! Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000 ! Même moi je ne savais rien à son sujet ! Ça alors ! Merci vieil elfe sage ! Elle est vraiment magnifique ! Tu es ma meilleure amie ! Oh ! Et elle parle ! Je t'aime beaucoup ! Ça alors ! C'est incroyable ! C'est fabuleux ! Et ce n'est pas tout ! Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède ! C'est quoi cette particularité ? Oh oh ! Vous le découvrirez bien assez tôt ! Je vous préviens ! C'est la baguette magique la plus évoluée ! Vous avez compris quelque chose ? On ne comprend jamais rien ! Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment ! Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000 ! Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain ! Parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit ! Oh ! Bonsoir Oli ! Bonsoir Ben ! Bonsoir Gaston ! À demain matin ! Bonjour papa ! Bonjour Oli ! Tu es ma meilleure amie ! Ah ! La nouvelle baguette ! Elle est comment ? Elle est fantastique ! Je t'aime beaucoup ! Bonne nouvelle pour toi Oli ! Ta petite baguette est guérie ! Le médecin avait tout à fait raison ! Elle avait juste besoin d'un peu de repos ! Oh euh... c'est... c'est génial ! Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux ! Euh... je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu ! Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec ! Oh ! Alors qu'est-ce que je fais d'elle ? Euh... je n'en ai plus vraiment besoin ! Tu peux la mettre avec mes anciens jouets ? Bon ! D'accord ! Et voilà ! Tu vas dans le coffre ! Oli a une nouvelle baguette maintenant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !